... Continuation, un mot d'engagement personnel pour le quartier de Rochebois et pour la ville de Pourlui, mais aussi une démonstration de l'attachement de Cargouenling pour le quartier. Il y a plusieurs affaires d'arrivée aujourd'hui. La première affaire, c'est la remise de ce van-là, de 15 places, à l'association Special Team Education, parce que c'est une association qui travaille pour le bien-être et l'avancement des personnes de la région, et ça est bien important. La seconde chose, et aussi importante, c'est l'effort que Cargouenling nous fait pour donner une formation additionnelle, professionnelle, à ce van-en-propres employés, et ce qui nous fait moins plaisir, c'est que vraiment, c'est mon employé de tout âge. Et aujourd'hui, dans le monde qui nous vivent, la formation, c'est continue. Il ne faut pas nous arrêter là-même. Il y a beaucoup de monde dans Maurice, malheureusement. Peut-être pas dans sa situation que j'ai opérée là, pas dans sa travail là, mais je ne peux pas faire ces efforts-là aussi. Je pense que le gouvernement a bien encouragé pour améliorer cette situation, et c'est exactement ce qu'ils font. Et aussi, il nous demande l'occasion de rappeler un petit peu le travail qu'ils font ici à Rochebois, particulièrement c'est des Rochebois qui font embellir une chance de figure nette qu'ils font dans le carreau calyptis, ce qu'il est aujourd'hui appelé résidence calyptis. Rochebois, c'est un symbole pour lui, c'est un symbole pour Maurice. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'il va nous habiter en Rochebois, qu'il va dire tout haut, qu'ils sont fiers, qu'ils sont sortis de Rochebois, qu'ils habitent en Rochebois. C'est ça le but de mon action. En rapport à DP World, est-ce qu'il y a un second round de négociation à partir de la semaine prochaine ? Le gouvernement, comme on dit exactement la situation au Parlement, le gouvernement peut guetter si ce n'est pas possible, ou bien ce n'est pas possible, pour faire un accord avec lui. Et dans plusieurs points, je n'ai pas envie d'étendre là, bien sûr, je ne suis pas satisfait. Si nous sommes capables de gagner une solution, nous allons de l'avant. Si nous sommes capables de gagner une solution, bien, c'est trop mal, on va trouver les autres façons de travailler. Donc, nous avons une responsabilité sociale dans la région, puisque l'accord Gwending se trouve à Rochebois, et la plupart de nos employés se trouvent à Rochebois. Donc, ça nous fait un grand plaisir d'identifier un ONG qui peut faire un travail social d'accompagnement des parents, pour les enfants qui ont des special needs. Donc, pour nous, c'est une grande fierté de nous associer à ça, et d'espérer qu'il va nous servir pour une sortie éducative, et aussi, surtout, d'emmener plus d'enfants dans l'ONG. Ça fait partie de notre programme de formation continue. Donc, nous avons investi dans beaucoup d'équipements, mais nous avons investi aussi dans nos employés, dans la formation. Donc, nous nous remettons 30 certificats aujourd'hui, pour divers employés qui nous suivent Banco, dans Welding, dans First Aid, dans Électrique, donc, Mécaniciens, etc., dans le Workshop. Donc, nous faisons une remise de certificats aujourd'hui pour encourager nos employés. Pour le moment, nous nous déclare profit les trois dernières années. Près que les clubs nous profilent à peu près de 130 millions sur l'année-là. Mais, l'inti-rotor, il n'y a pas de paire qu'il n'a accumulé depuis longtemps. Et ça, en Pêche-Loup, réellement participe d'un programme de CSO. Mais, malgré ça, nous tenir à vous faire un fan qui nous refurbiche complètement, un fan de 15 places, mais nous sommes sur la voie de la profitabilité à la Corbeau-Édouard. Et, avec tous les projets qui vous bénissent, aussi, et très bientôt, nous prenons un projet de CSO, qui nous faut structurer, que ce soit au niveau de notre staff, nous prenons un projet bien structuré, à part, à l'arbre que vous, nous pourrons identifier beaucoup de secteurs d'activité, pour penser à l'éducation, l'environnement, les sports, tout ça, comme un secteur d'activité, que le TACA-Ago-Henri, nous envisons beaucoup plus actifs. Et, vous pouvez y, créationnellement, mon conseil d'administration là-même, à ce qu'il nous staffe aussi, impliquer dans sa banque activité de CSO. C'est après un CV qui nous fait, qu'il est là de nous trouver, qu'il y a un parent, même grand-parent, ça va nous encore là, j'ai donné une demande d'éducation. Et c'est ça, la clé, éducation. C'est pas juste académique. C'est l'élan qui nous commence, d'un cours, alphabetisation, et que life is still, avec les parents là. Aussi, le remédial class avec les enfants, surtout, nous mettons en phase le one-to-one. Aussi, le van, et nous payons un cadeau, avec la corbeau-handling, ça va permettre de nous être capables de transporter les enfants là, de cette maison au centre. Et aussi, par une sortie éducative, que ça permet de faire les autres enfants qu'ils n'ont pas la place de parler, comme ils n'ont pas la casée là, et qu'ils n'ont jamais, ils n'ont pas la tête de couleur. Et je me demande, le ministre de l'Oiseur, si c'est possible, de participer à nos enfants, pour qu'ils soient capables, à la visite de la rue, et là, plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada